Je me trouve présentement en plein cœur du site archéologique Quartier-Roberval. C'est ici, sur le promontoire du Cap-Rouge à Québec, que s'est installée la première colonie française en Amérique. Pendant le mois d'août, qui est le mois de l'archéologie, la Commission de la Capitale-Nationale vous invite à découvrir ce site, tout à fait gratuitement, avec des visites guidées. Nicolas Giroux, vous êtes historien et chargé de projet à la Commission de la Capitale-Nationale. Parlez-moi de cette activité spéciale. En fait, on a pensé ouvrir le site au public cet été, puisque au Musée de l'Amérique francophone, depuis le 1er mai, on présente une exposition qui s'appelle « La colonie retrouvée ». C'est les fouilles qui ont eu lieu ici de 2007 à 2010 qui ont permis de présenter cette exposition-là. Et donc, on a la chance cet été de voir aussi le site, de permettre aux gens de voir les vestiges, certains des vestiges qui ont été mis au jour ici. C'est une chance un peu unique, puisque à terme, comme ils sont très fragiles, ces vestiges-là vont devoir être emblayés. Qu'est-ce que les gens vont découvrir lors de ces visites? Quand les gens viennent, ils sont accueillis par des guides archéologues qui vont leur faire visiter le site. Ils vont leur présenter un contexte historique pour bien comprendre pourquoi les Français sont venus ici au 16e siècle et comment ils ont vécu au Cap-Rouge. Ils vont aussi avoir la chance de voir des vestiges, des vestiges en place, du bois carbonisé qui a été préservé presque cinq siècles, des vestiges de pierre, mais aussi des artefacts. On a mis au jour plus de 6500 artefacts du 16e siècle pendant les fouilles sur le site Quartier Robertval. Et aussi, on a l'occasion d'en entendre parler un peu plus de détails sur les artefacts, mais aussi sur comment on les a préservés, comment on a protégé les structures. Donc, c'est un portrait assez large de ce qu'on a pu faire ici pendant plusieurs années. Et c'est très simple pour les gens qui veulent participer à cette activité. Il suffit de se présenter sur place. Oui, on vient ici au 4079 Chemin Saint-Louis, du jeudi au dimanche, quand il fait beau. Il faut savoir que les vestiges d'ici sont très fragiles, donc ne peuvent pas être exposés aux intempéries. Alors, les activités sont annulées en cas de pluie. Les visites sont gratuites, le stationnement aussi. Vous êtes les bienvenus de 10h à 15h30 pendant tout le mois d'eau et même aussi le lundi de la fête du travail. Ne ratez pas cette chance de découvrir un site historique exceptionnel. Pour en savoir plus sur le site archéologique Quartier Robertval ou pour connaître tous les projets de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, visitez le ccnq.org.